salam alaykoum bonjour tout le monde dans cette séance on va essayer de traiter brèvement le concept des boucles en sapuscus comme on dit ce qu'on appelle les structures répétitives rappelez-vous la dernière fois on avait parlé des structures conditionnelles on a dit que une instruction ou une séquence d'instruction ne peut être exécutée que si la condition est satisfaite presque on a vu quatre structures la structure simple if la structure alternative if else la structure imbriqué if else if else et la structure multiple switch maintenant on va essayer de traiter cette notion de répétition en langage de programmation sapusus rappelez-vous une structure répétitive vous avez une instruction en bloc d'instruction qui va se répéter un certain nombre de fois rappelez-vous aussi en langage algorithmique on avait parlé de d'un type de répétition des répétitions déterministes si que on connaît très bien le nombre de répétitions à l'avance et l'avance et aussi on avait parlé de nombre ou bien des répétitions indéterministes ici le nombre de répétitions est inconnu mais ça veut dire qu'il dépend d'une condition d'accord pour éteindre la valeur finale ou bien pour savoir le nombre de répétitions que le bloc sera exécuté bref si en fait je commence par la boucle y l'équivalent en algorithmique de la boucle y c'est la boucle tanque donc comment la boucle tanque s'exécute sur les voies algorithmique je peux vous rappeler que la syntaxe de la boucle tanque c'est qu'on écrit tanque ici comme vous voyez condition on met ici notre condition faire notre bloc d'instruction qui va se répéter fin de temps pour bien comprendre la structure donc regardez avec moi l'organigramme d'abord regardez l'itération et le bloc d'instruction vient après la condition de contrôle ça s'appelle la condition de contrôle donc la condition de contrôle est évaluée avant chaque itération ça veut dire que avant d'exécuter le bloc on vérifie la condition si maintenant la condition est vraie on va reprendre le bloc d'instruction on revient mais si la condition n'est pas vraie on sort de la boucle d'accord donc c'est ça la boucle tanque bref maintenant la boucle while ben c'est pareil exactement c'est la même chose vous avez while la syntaxe c++ entre parenthèses on met notre condescent on met notre expression logique on ouvre la collab pour dire c'est le début de la boucle while on met notre bloc d'instruction à exécuter et puis on ferme la boucle while donc l'ouverture d'accolades c'est le début de while la fermeture c'est c'est la fin de while remarque importante remarque importante c'est que lorsque vous avez une seule instruction l'usage des accolades devient facultatif d'accord si vous avez une seule instruction ce n'est pas la peine de mettre les accolades très bien maintenant on compte avec moi l'exemple calcul de factoriel on veut calculer le factoriel d'un entier positif entrer au clavier en utilisant la boucle donc c'est ça donc je commence par le include eustream is a namespace std ces deux lignes rappelez vous que j'avais déjà expliqué et dire que ces deux lignes servent à quoi servent à utiliser les flux d'entrée sorties cout et cin le intman c'est la fonction principale rappelez-vous que tout programme en C++ doit contenir cette fonction intman je déclare l'entier n c'est celui qui va contenir la valeur saisie par clavier c'est du type int et si je déclare une variable fact du type lang initialisée à int la question qui se pose maintenant pourquoi langues monsieur et non pas int simplement vous savez que le factoriel peut tout de suite atteindre des grandes valeurs et donc normalement il faut que l'espace réservé pour recevoir la valeur résultat 2 factoriel soit un espace suffisamment élargi très bien maintenant je me rappelle si je me rappelle très bien langues au niveau des PC intel ça reste sur 4 octets pareil que int mais d'autres machines le langues bien le type langues est codé sur votre octet d'accord mais il y a un nouveau type de finance C++ qui est langues espaces langues s'il place sur toutes les machines et codé sur 8 octets d'accord et donc un espace de 8 octets c'est pas la même chose qu'un espace de 4 octets c'est à dire que il va pouvoir recevoir soit disant des grandes valeurs bref ok si vous voulez encore élargir l'espace vous pouvez profiter de 2 bits de poids fort qui est codé ou bien qui est utilisé pour coder le signe là pour profiter du signe il faut ajouter un autre mot clé qui est insinit et donc lorsque j'écris langues c'est équivalent à langues int mais avec langues int ça veut dire que je peux cet espace il peut encore recevoir des valeurs négatives et positives mais si je mets insinit là je fais exploiter le bit de poids fort et donc les valeurs que je peux stocker c'est de 0 jusqu'à 2 à la puissance 8 moins appelez-vous j'ai déjà expliqué ça et donc bref j'ai plus de contre-programme c'est un programme qui peut en fait calculer et le factoriel du nombre soit disant assez grand et donc voilà c'est à vous donner un entier positif c'est une n voilà là c'est pour taper la valeur au clavier maintenant while while n positive on va exécuter l'instruction suivante fact reçoit fact étoile n moins moins dans une sur-instruction je mets le calcul de factoriel et en même temps la décrémentation de n rappelez-vous si je veux calculer le n factoriel c'est égal à quoi ? est égal à n fois n moins 1 fois n moins 2 fois n moins 3 jusqu'à 0 factoriel c'est pareil ici donc ici regardez fact qui se trouve à gauche ça s'appelle l value et le fact qui se trouve à droite de l'expression d'accord c'est r value donc l value fax va recevoir quoi ? l'ancienne valeur de fax fois n mais il y a l'opérateur ici de décrémentation rappelez-vous post-décrémentation et pré-décrémentation l'opérateur de pré-décrémentation c'est que ça nous permet de décrémenter d'abord la valeur et puis on l'utilise pour évaluer l'expression mais la post-décrémentation non c'est d'abord évaluer l'expression et après on décrémente c'est donc ici on a quoi ? on a l'opérateur post-décrémentation de n ça veut dire l'évaluation de l'expression fax étoile n qui va être précédée et puis la post-décrémentation de n va suivre si vous n'avez pas compris je peux en fait remplacer cette seule instruction par deux ça veut dire je fais while entre parenthèses n strictement positive je mets la collègue pourquoi ? parce que cette fois-ci j'aurai deux instructions la première c'est fax égale fax étoile n point-vergule je reviens à la ligne je mets la deuxième instruction n moins moins point-vergule attention maintenant si vous avez un opérateur de décrémentation d'incrémentation qui se figure sur une seule instruction seule que ce soit vous utilisez le post ou le prêt c'est pas val donc ici c'est clair que je veux gagner plus de lignes dans mon code c'est-à-dire je veux réduire le nombre d'instructions aussi ou si au lieu d'utiliser deux instructions j'utilise une d'accord voilà tout simplement une fois la boucle est terminée je vais afficher le résultat tu veux me dire si je tape par exemple 1 est-ce que 1 supérieur strictement à 0 ? et donc on va multiplier le fact étoile 1 d'abord ça va donner quoi ? ça va nous donner quoi ici ? ça va nous donner 1 on a tapé 1 voilà 1 fois 1 donc le fact on va trouver 1 et puis on va décrémenter le 1 ça va nous donner le 0 on revient dans la boucle est-ce que 0 supérieur strictement à 0 ? non on sort de la boucle un étudiant peut dire monsieur si on tape la valeur 0 ici ben on va pas rentrer à la boucle carrément non on va sortir directement et le résultat ça va être un 1 ici pourquoi ? parce que on a initialisé facts en 1 et d'ailleurs c'est l'élément neutre pour la multiplication rappelez-vous et puis retour en 0 chaque fonctionnaire se termine par retour en 0 pas mal je suis là ça c'est la boucle Y maintenant la boucle 2 Y attention ici puisqu'on est algorithmique on a vu la boucle ce qu'on appelle la boucle répéter jusqu'à la boucle répéter jusqu'à c'est pas vraiment l'équivalent c'est pas l'équivalent de do Y c'est répéter jusqu'à mais il y a quand même une relation regardez avec moi la syntaxe de répéter jusqu'à je mets répéter le bloc d'instruction jusqu'à jusqu'à la condition à vérifier question quand est-ce que je vais sortir de la boucle lorsque la condition est vraie regardez avec moi l'organe grave donc ici on commence par le bloc d'instruction d'abord et puis on évalue la condition c'est-à-dire que la condition de contrôle est évaluée après chaque éteration après l'exécution de deux blocs d'instruction regardez quand est-ce que je vais sortir de la boucle si la condition est vraie maintenant quand est-ce que je veux rentrer à la boucle quand est-ce que je veux répéter le bloc d'instruction bien l'exécution de ce bloc lorsque la condition n'est pas satisfaite donc concentrale rappelez-vous au cours dans un exercice dans ce chapitre j'ai posé la question de calculer le factoriel avec répéter jusqu'à et répéter tant que c'est pas la même chose la différence c'est quoi ? c'est au niveau de la condition ici si on met répéter jusqu'à condition tant que c'est répéter le bloc d'instruction jusqu'à la négation de la condition de jusqu'à ça veut dire si vous avez dans répéter jusqu'à condition dans répéter tant que on va avoir tant que la négation de cette condition pourquoi répéter tant que parce que c'est l'équivalent exact de Dewey maintenant répéter je vais mettre Dewey la collade c'est pour l'ouverture ou bien pour le début plutôt je mets mon bloc d'instruction à exécuter je ferme la collade et je mets while while l'expression est vérifiée regardez répéter jusqu'à jusqu'à une fois la condition est vérifiée et satisfaite je sors et sinon lorsque la condition est satisfaite je répète l'exécution du bloc je rentre à la boucle je sors pas d'accord ici s'il vous plaît n'oubliez pas les parenthèses sont très importantes et aussi n'oubliez pas ici comme vous voyez un point d'arrivée ici maintenant regardez avec moi l'exemple de Dewey vous avez quoi ? vous avez include and stream is a namespace bien sûr ce programme sert tout simplement à faire le contrôle de saisie d'un nombre d'accord pour qu'il soit positif je déclare ici un entier n et je mets do j'ouvre la collade cout je demande le nom ici je lis je demande un nombre à saisir par clavier mais si on regarde je ferme la collade je fais while while entre parenthèses n inférieur à 0 quand est-ce que je veux répéter ces deux instructions ? lorsque n est inférieur strictement à 0 maintenant je tape 0 est-ce que 0 est inférieur strictement à 0 ? non je sors directement de la boucle mais regardez lorsque je tape moins 1 est-ce que moins 1 est inférieur strictement à 0 ? ben oui donc je reprends je tape 3 est-ce que 3 est inférieur strictement à 0 ? je sors de la boucle il faut comprendre s'il vous plaît la boucle du while maintenant la boucle fort la boucle fort la boucle fort c'est l'équivalent de la boucle pour regardez la boucle pour 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 la syntaxe contour ça s'appelle l'initialisation c'est-à-dire j'ai un compteur que ou bien qu'il reçoit une valeur initiale une valeur de départ jusqu'à quoi la boucle s'est arrêtée ? jusqu'à le contour atteint, si vous voulez, une valeur finale bien sûr il y a une évolution du compteur selon une valeur de part faire quoi ? le bloc d'instructions à exécuter et puis fin pour très bien s'il vous plaît il faut se concentrer pour comprendre comment la boucle pour s'exécute pour faciliter la compréhension d'exécution de la boucle fort et si regardez la valeur initiale c'est l'un des premières choses à faire on initialise notre compteur puis directement on teste la condescence c'est-à-dire on teste est-ce que la valeur finale finale n'est pas encore atteinte par le compteur si c'est le cas ça veut dire que si la condition est vraie on va réexécuter notre bloc d'instructions et puis on incrémente notre compteur on le fait on l'incrémente on fait l'évolution dans le compteur puisque la valeur de part ça peut être négatif ou positif maintenant si la valeur finale est atteinte d'accord ou bien est atteinte c'est une valeur finale on sort de la boucle d'accord très bien maintenant la boucle pour si vous avez compris la boucle pour c'est pareil dans la boucle fort d'abord je vous explique la syntaxe on écrit fort et on met obligatoirement les parenthèses et bien sûr ici vous avez trois instructions séparées par des points des virgules s'il vous plaît non pas des virgules attention séparées par des points des virgules ici c'est l'initialisation dans la boucle pour dans la boucle pour on avait dit que on initialise notre contour on définit la valeur du départ et c'est la condition d'arrêt jusqu'à la valeur finale donc ici on doit définir la valeur finale dans notre compteur mise à jour c'est l'évolution dans notre contour c'est de l'incrémenter de le décrémenter de quelle valeur tu vas le l'incrémenter de quelle valeur tu vas le décrémenter ça dépend on ouvre la collade on met notre bloc d'instruction point, virgule bon et on ferme tout simplement donc s'il vous plaît il faut comprendre l'exécution de la boucle fort on commence par l'initialisation on teste la condition on exécute le bloc d'instruction puis on fait la mise à jour dans notre compteur et ainsi de suite une fois on fait la mise à jour on vérifie la condition d'accord et puis on exécute si la condition est vérifiée on exécute le bloc d'instruction il faut comprendre donc premièrement l'initialisation on vérifie la condition on vérifie la condition si la condition est vraie on exécute le bloc d'instruction puis on fait l'incrémentation et la décrémentation on vérifie on revient pour vérifier la condition si c'est bien vérifié on réexécute notre bloc ainsi de suite regardez avec moi cet exemple cet exemple consiste à additionner des 100 premiers termes d'une série la série c'est le n carré la série à terme n carré donc ici je déclare une variable 100 qui reçoit 0 pourquoi 0 parce que c'est une cumulation lorsqu'on veut cumuler l'élément neutre c'est 0 regardez avec moi le plus important la boucle fort la boucle fort je mets fort j'ouvre la parenthèse je mets ici l'initialisation d'un compteur i attention ici s'il vous plaît c'est quoi d'abord une initialisation rappelez-vous que la dernière fois j'ai expliqué l'initialisation par déclarer au moment de la déclaration d'une variable je l'affecte une valeur ça s'appelle l'initialisation c'est exactement ce qui était passé ici je déclare en l'entier i au même temps je l'affecte une valeur qui est 0 très bien Monsieur est-ce que il est nécessaire de déclarer le i ici c'est pas possible de déclarer avant ou bien hors la boucle la réponse c'est possible de déclarer i à l'extérieur de la boucle mais il faut savoir une chose s'il vous plaît lorsque vous déclarer la variable ici il faut savoir que ce i là est connu seulement au niveau de la boucle d'accord ? donc c'est important ça veut dire que cette variable là je peux pas l'utiliser après ici parce que seulement elle est déclarée au niveau de la boucle maintenant si vous avez plusieurs boucles dans votre programme et vous voulez utiliser le même compteur le même compteur c'est préférable de déclarer i tout au début d'accord ? et donc ici je mets point virgule je fais ma condition i inférieur égale à 100 puisque je vais aller jusqu'à 100 point virgule j'incrémente le compteur avec un pas de 1 j'ouvre la collade somme reçoit quoi ? reçoit la valeur ancienne de somme plus i étoile i point virgule une fois la boucle est terminée je vais faire un exercice l'exercice 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 demande d'écrire un programme n c'est plus plus qui est les deux entiers entrés au clavier n et p il permet d'afficher les nombres de n à p sauf les multiples de 3 et les multiples de 5 c'est très simple ici normalement il faut poser la question est-ce qu'il s'agit d'une boucle d'abord ? la réponse oui s'il s'agit d'une boucle quelle est la boucle c'est-à-dire qu'on peut utiliser ici quelle est la boucle la plus convenable ici ? en fait toutes les boucles ici vous pouvez les utiliser mais la plus simple c'est la boucle phare pourquoi ? parce que on a la valeur initiale pour initialiser et on a la valeur finale pour finir ici le nombre entre n de n à p donc voilà si vous avez le compteur le compteur va commencer de n et il va aller jusqu'à à p ici le programme tout simplement va afficher tous les nombres entre n et p sauf les nombres qui sont divisibles sur 3 et les nombres qui sont divisibles sur 5 bref voilà les nombres donc dans 3 les dévises et 5 les dévises on ne va pas les afficher et donc ici le programme c'est très simple il suffit de demander l'entrée de nos n et p si on doit mettre une condition puisque ces noms on doit les échanger ça c'est pour en fait on suppose que n entrée est supérieure à p sinon on peut faire un contrôle d'accord donc pour simplifier on suppose que n est supérieure à p on saisit ici la valeur de n et la valeur de p d'accord respectivement on peut faire ça avec si on utilise maintenant la boucle fort je déclare un compteur i égale à n la valeur de départ la valeur initiale jusqu'à i inférieur égal à p et plus plus ici je vais mettre n inférieur à p pas supérieur inférieur à p d'accord ici il faut corriger s'il vous plaît c'est inférieur à p et voilà comment je peux tester la non divisibilité de ce nombre sur 3 c'est d'utiliser l'opérateur pourcentage qui signifiait le modulo qui signifie le reste de la division si le reste de la division est égal à 0 ça veut dire que ce nombre là est un multiple de 3 si le nombre divise 5 plutôt si le nombre est divisible sur 5 tout simplement ça veut dire que ce nombre là est un multiple de 5 qu'est-ce qu'on va faire on va tester on va dire si if j'ouvre les parenthèses i pourcentage 3 différent de 0 et ça c'est l'opérateur logique et qui va dans l'algorithme i pourcentage 5 différent de 0 remarque importante c'est que le point d'exclamation égale 0 je peux le mettre le mettre pourquoi rappelez-vous si je donne un exemple x est une variable if entre parenthèses je mets x signifie quoi signifie-tu simplement c'est équivalent à if j'ouvre la parenthèse x point d'exclamation égale à 0 ça veut dire différent de 0 donc ou bien j'écris if x tout court ou bien j'écris if x différent de 0 c'est pareil ici je peux en mettre cette expression là ici et je laisse i f i pourcentage 3 tout court pareil ici i pourcentage 5 tout court et j'affiche le i ici si la condition est bien vérifiée je vais afficher le i le slash l'anti slash t c'est un caractère de contrôle simplement on dit que ce sont des caractères non imprimables c'est pour une tabulation c'est pour un espace si vous voulez horizontal et non pas vertical comme l'anti slash n d'accord voilà je ferme la boucle fort d'accord et finalement je fais un retour z donc j'arrête là je vous laisse ça faire l'exercice numéro 5 l'exercice numéro 6 et essayez de le corriger et si vous avez un problème ou vous avez rencontré des difficultés n'hésitez pas de me contacter merci à vous merci à vous merci à vous